coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 10 septembre 2020 j'espère que vous allez tous très bien donc déjà déjà le 10 septembre je sais pas pour vous mais j'ai l'impression que le temps file à une vitesse actuellement c'est impressionnant allez on va commencer le tirage par un petit message ici et j'ai choisi le petit oracle des fées pour cette journée donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du jeudi 10 septembre nous en avons eu deux on va les conserver nous avons à la table des fées les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle soit attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne donc on met le doigt un vraiment sûr sur nos habitudes sur ce qui nous nourrit sur la façon dont on voilà dont on dont on accueille peut-être aussi les choses de manière générale dont on quels sont les sujets sur lesquels desquels on s'intéresse est ce que ce sont des sujets qui sont vraiment nécessaires est ce que ce sont des sujets enfin nécessaire je dirais plutôt qu'ils sont nourrissants est ce que ce sont des choses vraiment qui vous qui vous permettent vraiment de vous sentir en joie de vous sentir bien ou ou d'éveiller votre curiosité voyez il ya l'idée ici de vraiment se poser la question et puis également par rapport à notre nourriture de base voilà il ya peut-être des questions à se poser à ce niveau là on nous dit en tout cas de faire attention et il y a ici la fée du scorpion qui nous qui nous dit laisse la passion temps porté vers de nouveaux horizons alors moi j'ai le sentiment pour cette journée il peut y avoir effectivement la tentation justement de se laisser tenter par quelque chose de nouveau ou en tout cas quelque chose qui nous attire profondément voilà donc c'est pour ça qu'on fait référence à la nourriture peut-être que on a des habitudes de vie 1 ne serait ce que par la nourriture peut-être que tous les matins vous déjeuner la même chose peut-être que tous les voilà il ya une espèce de routine comme ça et puis vous vous posez même plus la question de savoir si ça vous plaît ou pas est ce que vraiment ça vous prenez plaisir par exemple à manger ce que vous mangez matin est ce qu'il serait peut-être pas plus intéressant de vous poser la question de savoir si on va tiens j'aimerais bien manger ça le matin par exemple j'aimerais bien changer j'aimerais bien je sais pas il ya l'idée ici d'éveiller un petit peu sa curiosité et d'essayer quelque chose de nouveau en tout cas voilà de ne pas faire les choses par automatisme par les choses répétitives comme ça et essayer de sur les petites choses du quotidien de vraiment de de chercher à savoir ce qui ce qui pourrait justement mettre un petit peu plus de joie et de piment dans votre dans votre quotidien voilà c'est un petit peu les énergies que je perçois ici ok alors on va voir maintenant avec l'oracle des fées quel est le message ici pour nous donc pour ce jeudi tisse beaucoup trop donc ce sont des grandes cartes que j'ai vraiment du mal à maîtriser nous avons la gardienne du seuil le temps des fées basculement du temps et glissement dimensionnel donc là on est vraiment sur cette notion de temps sur cette notion d'attente sur quelque chose qui a peut-être effectivement une idée ou en tout cas des envies qui sont restés longtemps sans forcément faire surface et là j'ai le sentiment ici que les choses bougent qu'il est il est temps voilà cette notion de temps est très présente il ya l'idée ici de 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 se dire un petit peu il est temps de de faire naître justement ces idées ces envies qui 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 que je garde au fond de moi depuis déjà depuis déjà très longtemps en fait avant cette notion de temps de il ya une notion aussi le fait de se redonner une priorité à une priorité à nos envies à notre curiosité à ce qui nous fait plaisir à ce qui peut nous ramener de la joie dans notre quotidien pour certains ça peut être la procrastination le fait de dire oui mais oui c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense à changer mon alimentation par exemple je vous donne un exemple et là vous repoussez toujours vous dites oui bah à la rentrée je le ferai et puis là on est à la rentrée puis vous dites bon bah peut-être le mois prochain aller le mois prochain je me motiverai puis il ya toujours quelque chose parce que c'est vrai que notre vie elle est quand même en tout cas pour beaucoup elle est quand même assez assez rempli on a quand même pas mal d'obligations on a quand même pas mal de choses à faire et puis on se parfois on se surcharge aussi de choses inutiles voilà de d'automatisme de choses complètement voilà qui qui finalement ne sont plus vraiment utiles pour nous aujourd'hui en tout cas allez on va voir avec l'oracle d'âme à âme quel est le message pour nous aujourd'hui alors pour ce jeudi 10 septembre oui d'accord transmuter le poison on parle de poison mais le poison en général ce sont les mauvaises choses les mauvaises habitudes les mauvaises pensées par exemple les énergies un petit peu négatives ce qui pèse aussi sur le la santé physique la santé morale la santé mentale voilà ici il est temps de changer un on est bien sûr le fait de transmuter de changer ses énergies de changer ses habitudes de changer peut-être sa façon de penser il est temps on nous dit qu'il est temps ça y est donc c'est intéressant de voir un peu comment c'est ce qui vraiment ce qui remonte à la surface quels sont vos envies qu'elle ce qu'elle qu'est ce qui attise votre votre curiosité vos idées comme ça qu'ils peuvent refaire surface et vous dire non mais là il faut que j'arrête il faut que j'arrête de faire comme si il faut que j'arrête de faire comme ça il faut que j'arrête de consommer ceci ou cela il faut vraiment que je trouve mon équilibre alors déjà lorsque vous ressentez ça vous vous dites bon ok je sais qu'il faut que je fasse des choses déjà depuis un moment mais je ne les fais pas bon déjà ce serait intéressant de savoir pourquoi pourquoi est ce qu'on repousse toujours les choses bon une fois qu'on a identifié la source du pourquoi il peut être intéressant de commencer petit à petit intégrer certaines petites choses à changer tout doucement c'est pas forcément des gros changements des gros bouleversements là on est vraiment sur le fait de changer des petites habitudes des petites choses comme ça peut-être dans notre alimentation aussi un jeu ça ressort beaucoup en tout cas en ce moment l'alimentation ou alors le fait aussi de se préparer à la au changement de saison qui arrive ça ressort énormément donc là on est vraiment sur sur des énergies qui nous qui nous invite vraiment à à prendre conscience déjà de nos mauvaises habitudes et d'essayer de changer les choses allez on va voir maintenant avec l'oracle des métamorphes quel est le message ici elle est tombée à maintenant rien à trop c'est pas possible hop qu'est ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des métamorphes pour ce jeudi 10 septembre la fée délicate et son furet le changement est naturel mais douloureux donc effectivement on parle de deux changements il ya des choses qui sont difficiles pour certains à vraiment laisser derrière soi on nous invite ici avec cette carte là surtout à ne pas s'attacher à ne pas trop résister aux changements à ne pas trop vouloir contrôler les choses c'est c'est ouais c'est l'idée ici en tout cas de d'être un petit peu moins attaché à certains objets à certains souvenirs à certaines relations du passé parce que en fait on s'aperçoit ici que ce n'est ce n'est plus bon pour nous le poison c'est vraiment tout ce qui est un petit peu négatif en tout cas qui ne nous convient plus aujourd'hui donc on voit bien et on sait l'identifier en général quand ça nous fait pas du bien on sait tout de suite voir ce qui ne fonctionne pas ou en tout cas on le ressent donc là il est question ici de laisser même si vous avez le sentiment que ça peut faire mal sur le moment vous sentez que c'est nécessaire voilà donc pour cette journée il ya vraiment cette notion ici de se poser les bonnes questions et d'essayer de changer ses habitudes voilà n'ayez pas peur si vous ressentez effectivement un peu de chagrin un peu de tristesse un petit peu de mélancolie ou où vous avez la peur aussi que ce soit difficile le fait d'abandonner une mauvaise d'habitude ça peut ça peut vous faire remonter certaines angoisses donc ne voilà dites vous que c'est vraiment nécessaire c'est vraiment parce que le poison c'est quand même quand c'est quand même un mot qui est assez fort donc c'est forcément quelque chose qui qui n'est pas bon qui n'est pas bon du tout qui nous empoisonne donc quand même là le mot est quand même assez fort donc là il serait peut-être intéressant de de prendre conscience de tout ça allez on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie qu'elle est notre énergie d'action et activités ici alors ce jeudi 17 ans formation et apprentissage donc on est vraiment sur de nouvelles en tout cas de nouvelles informations qui nous arrivent le fait de se renseigner peut-être pour certains on peut être effectivement sur cette notion de reprendre des études ou d'être en formation ou apprendre quelque chose de nouveau lire peut-être un nouveau bouquin quelque chose bref il ya des nouvelles informations qui viennent à nous pour cette journée qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus d'éveiller un petit peu notre curiosité et de satisfaire un petit peu même notre curiosité quelque part bon on va voir maintenant avec le tarot le tarot et aujourd'hui j'ai choisi de laïcir staro alors quels sont les messages pour nous pour cette journée jeudi 10 septembre la 3 de coupe ok alors l'énergie de 3 de coupe nous parle de joie de partage aussi un de de retrouver peut-être des amis ou en tout cas de de partager en tout cas des bons moments avec des personnes vraiment très sympa autour de vous en tout cas des personnes de confiance peut-être des personnes qui sont là vraiment pour vous pour vous aider ou vous accompagner ou tout simplement vous partager quelque chose oulala ce sont des énergies très très intéressante alors nous avons la 3 de coupe le jugement et la lune donc le jugement et la lune ici c'est très important pour moi il ya un travail intérieur un la lune nous parle effectivement de ce qui se passe à l'intérieur de nous du côté émotionnel ressenti mais aussi peut-être du côté de notre santé physique pour certains on peut être aussi sur le fait de ressentir des choses des douleurs par exemple ou un état de fatigue ou un état un petit peu difficile mais on nous dit ici que c'est nécessaire il ya cette notion de renaissance c'est parce que justement notre âme d'une certaine façon nous appelle à changer à transmuter à vraiment ouais à changer complètement enfin complètement j'irai a changé quand même certaines mauvaises habitudes qui qui sont plus bonnes pour nous clairement alors ça peut être aussi au niveau émotionnel peut-être que vous avez des pensées qui revient qui sont récurrentes des pensées négatives du chagrin pour certains vous avez du mal à lâcher prise avec cette tristesse au fond de vous parfois vous êtes nostalgique triste et vous savez pas peut-être pas pourquoi et là en fait on vous dit ici qu'il va être temps de lâcher 1 de lâcher tout ça il va être temps de retrouver la joie la légèreté ici la 3 de coupe c'est le partage ouvrez-vous aux autres ouvrez vous aux autres soyez plus dans cette dans cette notion de nouveau départ le fait d'être vraiment dans dans ben voilà dans l'émotionnel dans le fait de de réussir à transmuter vos émotions en tout cas vous allez vraiment vous y intéresser pour cette journée peut-être pour certains vous allez chercher à consulter quelqu'un pour vous aider ou alors vous allez vraiment vous documenter pour trouver de nouvelles techniques pour vous vous aider vraiment à vous libérer de quelque chose d'une mauvaise habitude ou alors d'un poids émotionnel que vous souhaitez régler retrouver un équilibre on voit ici avec la justice que c'est quand même quelque chose d'assez voilà vous avez décidé vous avez tranché et vous voulez vraiment retrouver cet équilibre voilà donc on se renseigne on prend le taureau par les cornes et puis ben on décide vraiment de faire ce qui est nécessaire en tout cas pour notre bien-être et pour notre pour notre plus grand plaisir pour notre plus grande joie pour retrouver effectivement la joie de partager les choses c'est ce sont de très très belles cartes je trouve en plus on a vraiment l'as de bâton qui nous parle de notre côté instinctif du côté vraiment envie quoi on est poussé on est guidé mais là c'est vraiment cette notion d'envie on a envie d'aller mieux on a envie d'équilibrer certaines choses pour pour certains ça peut être une purification un le fait vraiment de aller on change de saison hop on se on se met dans je sais pas moi une énergie comme ça de purification et de se rééquilibrer au niveau énergétique au niveau de notre alimentation au niveau à tous les niveaux possibles quoi voilà donc on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici pour cette journée donc du jeudi 10 septembre on nous dit ici tu reçois des signes donc si au niveau relationnel sentimentale vous vous posiez des questions vous étiez peut-être en doute ou il ya des choses vraiment qui je sais pas il ya il ya des notions de doute de questionnement vous dit ici que vous recevez des signes vous avez des synchronicités tout au long de votre journée donc ouvrez bien l'oeil ouvrez l'oeil parce que il ya quelque chose ici qui ba qui qui bouge on voit bien que les énergies bougent il ya quelque chose qui était resté figé depuis un certain temps dans votre vie surtout intérieurement au niveau émotionnel et là il ya du changement il ya des choses qui bougent des choses qui qui se passent on parle de changement naturel donc on nous dit ici qu'il faut vraiment ne pas trop trop quand on dirait ne pas résister aux changements en fait voilà on vous dit ici de vous laisser aussi emporter vers de nouveaux horizons avec la fête du scorpion donc vraiment on lâche prise et puis hop on change tout ça regarde on retrouve la lune donc il ya quelque chose au niveau émotionnel qui est important pour cette journée il ya il ya alors si vous aviez je sais pas par exemple des des conflits peut-être avec quelqu'un que vous aimez quelqu'un de votre famille quelqu'un un ami proche ou un amoureux une amoureuse quelqu'un vraiment que à qui vous tenez ici on vous dit surtout laissez vous porter en vous un peu un c'est ces plumes ces feuilles je sais pas il cette notion de légèreté de voilà essayer de laisser les choses se faire essayez vraiment de d'exprimer aussi vos émotions de manière légère tranquillement la lune c'est vraiment les émotions ce qui se passe à l'intérieur de nous il ya peut-être aussi pour certains une envie de monter au créneau une envie de se défendent de ne pas forcément se laisser faire dans une relation ici de vouloir vous affirmer de vous imposer mais de manière peut-être un petit peu plus légère la carte du soleil ici alors c'est une roula et on a l'étoile juste en dos de deck donc c'est plutôt pas mal j'ai vraiment le sentiment que pour certains vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose d'important émotionnellement vous allez pouvoir vraiment vraiment enfin exprimer quelque chose à quelqu'un ici qui va vraiment vous mettre en joie parce que le soleil me rappelle cette vitalité cette joie le fait de reprendre confiance en vous le fait de vraiment vous sentir porté le fait de vous mettre en avant aussi un d'avoir ce courage et cette volonté de se mettre un peu en avant et de ne pas forcément se laisser déstabiliser ici émotionnellement quelque part vous vous faites part de quelque chose il est possible que pour certains vous exprimer des émotions que vous trouviez le courage peut-être de déclarer votre flamme à quelqu'un c'est possible mais aussi de de vraiment libérer quelque chose que vous gardiez à l'intérieur de vous ici transmuter le poison pour moi c'est vraiment quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous et que qui était vraiment plus bonne pour vous et vous sentiez que c'était un poids énorme et même physiquement pour certains vous aviez peut-être des douleurs des douleurs au ventre des douleurs des difficultés de digestion des douleurs vraiment à l'estomac aussi pour certains il ya vraiment cette notion de 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 enfin dire les choses et où il ya un énorme soulagement juste après ça la carte de l'étoile c'est cette notion de confiance c'est comme si vous vous avez la foi vous avez confiance en vous vous avez confiance en l'avenir et vous vous dites bon bah de toute façon peu importe ce qui arrive moi j'ai besoin de dire les choses j'ai besoin de de changer tout ça parce que ça ne va plus et vous avez vraiment besoin de renouveler toutes ces énergies pour un nouveau départ pour de nouveaux horizons peut-être pour tout simplement repartir sur des bonnes bases dans une relation aussi un pourquoi pas voyez vous avez un projet ici un pour certains peut-être un projet de grossesse aussi pour certains certaines femmes l'impératrice ici on voit bien c'est la créativité c'est la fécondité donc on a aussi cette notion en tout cas de retrouver cette connexion cette créativité cette inspiration là vous d'avoir envie de peut-être que vous avez des idées des projets que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps et vous n'avez jamais osé le dire je sais pas à votre conjoint ou à ou à votre entourage et là il va être temps de s'affirmer et de le dire d'avoir de prendre ce courage et de dire bon ok moi j'existe j'ai des choses à dire bah je vais le dire et puis bah voilà ça me fait du bien et c'est le principal après voilà parfois on appréhende plus les choses on appréhende parfois effectivement de dire les choses alors que finalement c'est pas si la réaction des personnes autour ne n'est pas forcément ne sera peut-être pas forcément aussi aussi difficile ou aussi compliqué que vous l'imaginiez par exemple enfin voyez l'idée on dramatise toujours un petit peu plus les peurs en tout cas le mental est là pour vraiment souvent pour dire non non mais attention parce que le mental il n'aime pas trop trop le changement en fait il aime bien les habitudes les choses soient soient cadrés carré voilà et là là on sent que non il y a vraiment des choses qu'on a envie de changer et ça va plus quoi donc il va être question d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous en tout cas on va y travailler pour cette journée et c'est vraiment très important et nécessaire allez on va voir ici avec le tarot des anges gardiens qu'est ce qu'on nous dit pour ce jeudi 10 septembre alors quels sont les messages ici du tarot des anges gardiens ok et on a eu la carte bien s'entourer il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel entourez vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous soyez prêts à accepter l'aide d'autrui agir de manière conventionnelle peut être rassurant mais votre coeur peut être tenté par de nouvelles idées voyez il y a des nouvelles idées qui voilà vous êtes attirés donc on vous dit ici surtout et bien allez-y nourrissez votre curiosité parce que c'est c'est voilà c'est voilà c'est vraiment ce qu'on ce qu'on vous invite à faire pour cette journée laissez vous vraiment guider par de nouveaux horizons par de nouveaux sujets de nouveau de nouvelles relations pour certains laissez vous porter tout simplement voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle ci vous aura plu et vous aura parlé n'hésitez pas à liker commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt